Le sujet du jour, c'est suite à vos questions, nous avons rajouté cette session qui est sur Enedis, EDF, RTE, qui fait quoi dans l'électricité en France ? Je ne pourrai pas rentrer dans les détails parce qu'une fois de plus c'est assez dense, mais ça me donnera déjà une bonne première vision globale de l'organisation du marché. Il est 32, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je rappelle brièvement qui nous sommes. Nous, nous sommes fabricants de systèmes en lieu de consommation solaire, My Light System, on existe depuis 2014 et nous sommes rentrés dans ce monde de l'électricité cette année puisque nous sommes désormais fournisseurs pour offrir le produit de la batterie virtuelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être dans le marché électrique français ? Déjà d'un point de vue purement physique, comment s'organise le réseau électrique ? Vous avez de manière traditionnelle des lieux de production, des grosses centrales électriques et ensuite tout un réseau de transport. Donc, le premier réseau de transport, c'est la partie haute tension qui est gérée par RTE, nous le verrons juste après. Et après, vous avez le réseau de distribution qui, lui, va à chaque bâtiment, à chaque maison. J'ai trouvé cette illustration intéressante parce qu'elle rappelle que certains très, très gros consommateurs tels que les hôpitaux, les trains ou certaines énormes usines sont liés directement au réseau de transport. Donc, RTE a quelques clients en direct. Mais cependant, la majorité des clients et des consommateurs d'électricité sont, eux, reliés au réseau de distribution que vous avez ici. Alors, commençons par le réseau de transport. RTE, on a souvent tendance à dire que ce sont les autoroutes de l'électricité. RTE a vraiment un monopole sur la France. C'est le seul à gérer le réseau de transport. C'est une filiale d'EDF, mais c'est une filiale qui est à mission de service public, donc qui, normalement, a sa neutralité. Au-delà de gérer les lignes haute tension, ce qu'ils font vraiment de plus critique, c'est d'assurer que le réseau est en permanence équilibré, réseau à l'intérieur et également tous les flux vers l'extérieur et vers nos pays voisins. Donc, vraiment, RTE, c'est cette gestion d'équilibre en permanence à l'échelle macro et sur la haute tension. Si on descend d'un creux, on va trouver Enedis, mais pas que. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous qui travaillent dans des régions avec ce que l'on appelle des ELD, donc des établissements locaux de distribution, sont au courant. Mais Enedis a à peu près un peu plus de 95 % des points de livraison qui sont sur le réseau de distribution. Mais il existe une plusieurs centaines, enfin une centaine à peu près, de régies locales. Je vous ai mis quelques-unes ici. Il y a à peu près 2,5 millions de points de livraison qui sont gérés par ces régies sur à peu près 20 millions de points de livraison au total. Ces régies, elles sont pas toujours faciles à gérer quand on est dans le solaire, puisque elles ne sont pas aussi automatisées, standardisées qu'Enedis. Donc Enedis, c'est le gestionnaire de réseau majoritaire, mais ce n'est pas le seul. Et une fois qu'on a transporté sur les autoroutes, puis amené au point de livraison, celui qui va coordonner tout ça, c'est le fournisseur. Il faut savoir que cette brique fournisseur, de la même manière que la partie production, c'est vrai que j'aurais dû commencer par le producteur. Ce sont les deux briefs complètement libéralisés. Donc on est vraiment sur des prix de marché, sur des conditions de marché. Ce n'est ni le cas pour la partie distribution, ni le cas pour la partie transport, qui sont là des marchés qui sont beaucoup plus régulés. Je vous ai mis quelques noms de fournisseurs, mais ces fournisseurs, historiquement, il n'y en avait qu'un, enfin il y a 20 ans, il n'y avait qu'EDF qui faisait tout. Aujourd'hui, on a réparti les rôles. Donc vous pouvez avoir des fournisseurs qui ne sont pas producteurs ou qui ne font pas de distribution. A l'inverse, vous pouvez avoir des fournisseurs qui font de la distribution. Là, je souligne l'électricité de Strasbourg, par exemple. Et vous pouvez avoir des gens qui font tout. Vous prenez Engie, EDF, IGR, toute la chaîne. Une fois qu'on a vu ça, aujourd'hui, à quel point est-ce que le marché libéralisé, d'un point de vue fournisseur. Donc si on regarde qui et combien de points de livraison sont sous quelles conditions, vous avez encore une majorité de sites. C'est en pourcentage qui sont sur les tarifs réglementés chez EDF ou des ELD, donc ELD des régies locales. Et vous n'avez à l'heure actuelle, alors là, c'est de 2018, donc ça augmente. Je crois qu'on a plutôt à 25-30 %, mais vous avez 22 % des gens qui sont sur des fournisseurs alternatifs sur les 37,8 millions de sites total gérés. En TWh, ce dont on se rend compte, on voit que le camembert évolue fortement. En fait, ce sont les gros consommateurs, donc les gens qui étaient historiquement sur ce qu'on appelait des tarifs jaunes ou tarifs verts, qui ont été les premiers à bénéficier de la libéralisation du marché et donc qui ont été les premiers à changer, à aller chercher des fournisseurs alternatifs. D'où cette évolution entre le nombre de sites et la consommation. Cela veut dire, entre autres, que le résidentiel est encore, il y a encore très peu de points de livraison résidentiels qui sont chez des fournisseurs alternatifs. C'est un moment chaque année. Alors maintenant qu'on a tous les acteurs en tête, concrètement, comment ça se passe ? D'un point de vue physique, si on prend un schéma classique, je n'ai pas mis d'autoconsolation encore, on va y passer juste après. Vous avez les producteurs qui produisent, ça passe d'abord par le réseau de transport, donc la haute tension, puis ça passe par le réseau de distribution qui est géré par Enedis et ça arrive au consommateur. Et aujourd'hui, le déploiement du link est quasiment terminé, donc la majorité des cas, ça passe, c'est compté par un link qui est flux physique. Alors vous allez me dire, dans tout ça, à quoi sert le fournisseur ? Parce que concrètement, il y a de la production, de la consommation, des câbles au milieu, c'est à peu près tout ce qu'il nous faut. Le fournisseur, il va vraiment, j'ai un problème d'animation, attendez, voilà. Le fournisseur, il va avoir un rôle de coordinateur. Donc, il va acheter l'énergie au producteur à un certain prix. À partir de ça, il va définir des offres pour la revendre au consommateur. Quand il fait cette vente, il va collecter des taxes que l'on connaît tous bien, mais je reparlais juste un peu. Donc, les grandes taxes de l'électricité, la CSPE, la CTA, la TCFE et la TVA. C'est le fournisseur qui est responsable de collecter et de rendre ces taxes. Donc, c'est bien le fournisseur qui gère les taxes. Et il va également communiquer au réseau ses achats, ses ventes pour permettre aux gestionnaires de réseau, à RTE, à Enedis, d'assurer l'équilibre en permanence. Donc, le fournisseur, il a un rôle pivot au milieu de ce marché de l'électricité parce que c'est le lien entre le consommateur, qui est souvent un néophyte, qui ne connaît pas forcément les contraintes du réseau, et le réseau ou les producteurs, ainsi que le distributeur. Donc, c'est vraiment un rôle central. Il a même un rôle de collection de taxes. Une fois que j'ai dit ça, il est important comprendre qu'il y a deux spécificités au marché de l'électricité. La première spécificité, c'est qu'il faut qu'à tout instant, l'offre soit égale à la demande pour équilibrer le réseau. Ça veut dire donc que le rôle du fournisseur, c'est de s'assurer qu'à n'importe quel moment qu'il achète suffisamment d'électricité pour couvrir la consommation du parc de clients qu'il gère. Et ensuite, le réseau qui va s'assurer que les acteurs sont financièrement et techniquement à l'équilibre au sein de leur périmètre. Il y a des grosses sanctions auprès d'un fournisseur s'il n'arrive pas à équilibrer son périmètre. Quand on parle d'un périmètre, c'est son nombre de sites. Tout ce travail est fait avec ce qu'on appelle un responsable d'équilibre. Donc, le responsable d'équilibre, c'est celui qui est vraiment le lien entre les gestionnaires de réseau, donc RTEN10, et les fournisseurs qui, eux, sont liés avec le client. Et le responsable d'équilibre, c'est lui qui est engagé pour s'assurer qu'il y a et qui va financer si jamais il y a un écart entre les deux. Alors évidemment, si le responsable d'équilibre doit financer un écart fait par un fournisseur, je vous assure qu'il lui refacture. Le responsable d'équilibre, il n'est pas là pour… Ce n'est pas une banque ni une organisation qui ne cherche pas à faire profil, ni une association. Donc, il y a un dialogue en permanence entre le responsable d'équilibre qui passe les ordres auprès de RTE et d'Enedis et les fournisseurs qui, eux, font les offres, définissent les besoins de leur périmètre, etc. Donc, première spécificité, l'électricité, il faut que l'offre soit tout le temps égale à la demande. Deuxième spécificité de l'électricité, c'est vraiment l'électricité a une valeur temps, puisque l'électron est encore très difficile à stocker d'un point de vue… Il existe des batteries, etc., mais ce n'est pas très efficace d'un point de vue financier. À cause de ça, cela veut dire que le cours du marché de l'électricité va fortement varier. Donc, les prix de l'électricité sont évalués toutes les 30 minutes. Il faut le savoir qu'on trade à la 30 minutes sur le marché de l'électricité. Et de 30 minutes à l'autre, il peut y avoir d'énormes variations. Le fameux pic de 19 heures est aussi une variation en termes de coût de l'énergie, puisqu'il y a une grosse demande. Et c'est sur le marché de l'électricité que l'on va pouvoir trader et équilibrer et valoriser son électricité. Et ça, ça se passe à tout instant. Donc, un d'électrons est immédiatement valorisé. On ne peut pas attendre. Alors, maintenant qu'on a vu ces deux contraintes, si on regarde concrètement ce que fait le fournisseur… Donc, on va être sûr… Déjà, un fournisseur, il va commencer par essayer d'avoir des clients. Donc, il va commercialiser son offre, qui veut dire signer les contrats, etc. J'ai toute la relation contractuelle. Une fois qu'il a signé son client, il va le déclarer auprès du responsable d'équilibre, qui, lui, va faire le lien avec RTE et la distribution. Le réseau est… C'est aussi le fournisseur qui informe le réseau que le client a changé de fournisseur, donc est passé dans son périmètre à lui et a quitté le périmètre de son concurrent. Il va, une fois qu'il a son point de livraison, essayer d'identifier les besoins que va avoir ce point de livraison, cette maison, et il va le couvrir auprès du marché, s'assurer qu'il achète suffisamment d'électricité pour les besoins de ce point de livraison auprès des marchés. À nouveau, il va informer le réseau de l'évolution de son site et du périmètre. Et il va y avoir en permanence, donc, cet achat, revente d'électricité. Alors, on dit au marché spot, ça, c'est en instantané. On peut aussi faire des prix moyens sur l'année. Voilà, ça, c'est des stratégies d'achat d'électricité. Une fois qu'il a fait tout ça, qu'il a défini combien il lui fallait de l'électricité, il va suivre avec les données de consommation. Donc, il va récupérer les données de consommation d'Enetis. Et c'est lui qui va vérifier que sa prévision est alignée avec la réalité. Et une fois qu'il a récupéré ses données de consommation, il va pouvoir aussi gérer toute la facturation. Et qui dit gestion de la facturation, dit gestion des taxes. Voilà. Alors, ça rend le rôle du fournisseur un tout petit peu plus fourni, maintenant qu'on a vu tout ce qu'il doit faire, de la captation de son client jusqu'à la gestion de son client dans le temps. Et vous allez me dire, et l'autoconsommation, concrètement, qu'est-ce que ça change pour un fournisseur ? On ne change pas nécessairement de fournisseur d'électricité. Donc, pourquoi est-ce que l'autoconsommation amène une complexité supplémentaire ? Ça va paraître évident, mais c'est parce qu'on réinjecte de l'énergie. Et donc, la question, c'est comment on valorise cette énergie ? Donc, il y a ce premier changement, c'est le surplus. Mais l'autre changement qui est peut-être moins visible, c'est que le profil de consommation de la maison va changer. Alors, pourquoi c'est important ? C'est parce qu'en fait, quand on a vu dans le slide d'avant que le fournisseur, il doit évaluer la prévision de la consommation de sa maison. Il faut savoir que Enedis a l'historique des maisons et des consommations des maisons. Donc, si la maison n'a pas changé et que le client ne fait que de passer d'un fournisseur à l'autre, eh bien, le nouveau fournisseur, il a le droit de récupérer tout l'historique de ses données pour, et c'est pour avoir une idée du futur de la consommation de la maison. Je ne dirais pas que c'est facile, mais en tout cas, c'est plus simple puisqu'il peut vraiment se baser sur un historique réel. Quand en revanche, un fournisseur traite d'un autoconsommateur, il y a un changement subit, immédiat et très, très important de ses consommations à partir du moment où il commence à avoir de la production solaire. En effet, l'été, il ne va quasiment plus avoir de consommation. Quand on met un 3 kilowatts crête sur une maison qui consomme 9000 kilowatts heure, ça veut dire que potentiellement, on peut couvrir un tiers de sa consommation. Un tiers, c'est absolument énorme par rapport à l'équilibrage du réseau. Donc, ça complexifie énormément ce travail d'équilibrage du réseau du fournisseur. Donc ça, c'est le premier point, c'est que ça change l'usage de la maison. Et la deuxième chose, c'est comment on valorise ce surplus. Alors aujourd'hui, le surplus, il est encore majoritairement valorisé avec le EDFOA et le 10 centimes. Mais quand vous prenez le cas de la batterie virtuelle, vous avez un vrai sujet puisque vous récupérez en tant que fournisseur en instantané des électrons. Donc, c'est ce que je montre ici. Dans le cas d'un autoconsommateur, vous avez toujours sa production qui va vers sa consommation, qui a un profil différent, le premier défi. Mais que fait-on de ces électrons ? Et avec le nouveau contrat unique d'injection, qui est ce que vous utilisez, par exemple, quand vous passez en batterie virtuelle avec MySparBatterie, chez MyLight, c'est le fournisseur qui se retrouve en charge de valoriser ces électrons et de définir une offre pour que le client final ait la meilleure valorisation de son électron. Donc, il va récupérer un électron à 14 heures en plein été. Ce n'est pas forcément le moment où il est mieux valorisé. Il va déjà devoir le déclarer auprès de son responsable d'équilibre, voir comment le marché le valorise. Et dans le cas d'une batterie virtuelle, il va le valoriser dans l'autre sens. Donc, si je reprends, il rachète le surplus du client, il le revend au marché en instantané, puisque comme je l'ai dit juste avant, on ne peut pas stocker de manière efficace ces énergies. Il faut évidemment qu'il informe le responsable d'équilibre, sachant que les données Linky pour le surplus ne sont pas toujours fiables et ne sont pas à la même fréquence que les données, parce qu'elles ne sont pas… quand je dis fiables, pardon, je devrais me reprendre, elles sont fiables, mais elles ne sont pas remontées à la même fréquence que les données de soutirage. Donc, ce travail de temps réel est extrêmement difficile avec les données Linky à l'heure actuelle sur la partie injection. Une fois qu'il a informé ce responsable d'équilibre, on va aussi l'informer auprès du réseau, qu'il va devoir adapter, puisque l'autoconsommateur n'a pas de même fréquence que les autres, et il va donc devoir contrer tout ça avec des achats-reventes sur le marché spot. Donc, on voit que pour un fournisseur qui traite non seulement l'injection, mais également le surplus, les autoconsommateurs amènent un nouveau niveau de complexité qui va imposer des évolutions technologiques. Donc, le Linky est une première évolution, mais il y en a d'autres. C'est dans ces cas-là que la gestion peut avoir du sens pour essayer d'associer le surplus et le marché. Mais là, on revient à tous les thèmes que j'ai abordés précédemment dans mes autres webinaires. C'est vrai que je n'ai pas fait de pause pour savoir s'il y a des questions. Là, je vous ai déroulé tout un tas de termes techniques. Est-ce qu'il y a des questions avant que j'attaque le dernier slide ? Il y a eu une main levée à un moment, mais peut-être que c'était une fausse manip, je ne sais pas. Alors, une main levée. Non, aucune question. Pardon d'avoir un peu défilé tout ça rapidement, parce qu'en plus, c'est quand même assez dense. Alors, dernière chose à regarder, c'est comment est-ce qu'on finance le réseau. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, la taxation sur l'électricité est autour de 35 %. Si je vous donne, et ça paraît énorme, je vous donne quand même une petite perspective vis-à-vis de l'essence. L'essence, on est plutôt autour de 66 % de taxes sur l'essence par rapport au brut. Donc, oui, c'est énorme, 35 %. On est encore en dessous des niveaux de l'Allemagne, qui sont à 50 % de niveau de taxes en moyenne. On est en dessous des niveaux de l'essence en France. Donc, voilà. Ces taxes, qu'est-ce qu'elles financent ? Donc, les grandes taxes, vous avez la CTA. CTA, ça finance les retraites des agents EDF, GDF, qui ont un statut spécial. C'est en train de disparaître petit à petit avec les changements de statut, mais il faut savoir qu'il y a une petite taxe sur l'électricité pour financer cela. Vous avez la CSPE qui va financer toutes les énergies nouvelles, le médiateur. Alors, il y a des réformes. Ça change régulièrement ce que finance la CSPE, mais voilà, c'est à peu près toutes les évolutions des innovations, ce genre de choses. Les taxes locales, qui sont aussi la TCFE que vous avez ici. Et enfin, la TVA. Donc, la TVA est mixée entre une TVA 5,5 sur tout ce qui est abonnement et une TVA à 20 % sur tout ce qui est énergie. Le complément de facture, vous avez les coûts du réseau, évidemment, et vous avez le coût de la fourniture. Et c'est comme ça qu'ils construisent votre tarif réglementé. Ils évaluent le coût du réseau et ils évaluent le coût de la fourniture. Donc, j'espère que ça, normalement, c'est un carbomètre que vous connaissez bien. Ça évolue chaque année. On ne sait pas encore ce qu'il va y avoir cette année, mais ça évolue chaque année. Je suis peut-être allée un peu vite puisque j'ai 10 minutes d'avance. Ce n'est pas mon habitude, alors que c'était quand même un sujet complexe et j'avais peur de ne pas arriver au bout. En tout cas, c'était mon dernier webinaire. C'est pour ça que j'ai mis un joli mot fin. On va vous envoyer un petit questionnaire pour savoir si vous avez apprécié. En général, vous l'avez après à la fin de chaque session. Et si vous envoyez des thèmes qu'on n'a pas abordés pendant cette série de webinaires, on peut toujours les refaire dans un autre moment, probablement d'ici la fin de l'année à la rentrée. J'espère que ça vous a intéressé et que ça vous a plu. Je vous souhaite un bel été à tous, pour ceux que je ne reverrai pas. J'espère que cette session vous a plu. Elle est en replay sur notre site internet. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.